Déo Écuy va bien sûr couper ce ruban et la grande deuxième édition de notre foire expo de Médon est officiellement ouverte. Toujours une belle réussite pour cette foire de Médon-sur-Sèvres, avec au programme, musique, concours des vins, défilés de mode et bien d'autres encore. Mais surtout, un nouveau président. Bien évidemment, je suis le nouveau président de la foire. Il est évident que ce n'est pas facile de remplacer Jean-Claude, parce que Jean-Claude, c'est un monument de Médon, c'est un monument de la foire. Mais bon, j'ai repris la relève cette année. Je dirais qu'il m'a bien accompagné, parce qu'on ne s'improvise pas organisateur de foire comme ça. Donc, qu'est-ce qui est prévu ? La foire se passe sur deux jours et demi, on va dire. Donc déjà, il y a eu hier un groupe de musique qui s'appelle Irish Sessionnante, qui ont bien animé la soirée, suivi par un feu d'artifice. Et on a prévu d'avoir 20 camions décorés qui viennent de partout de la France. Sachant que ce soir, on organise, comme d'habitude, notre soirée repas. Cette année, c'est sur le thème de la Bavière, donc c'est une soirée bavaroise. Encore toujours beaucoup d'exposants ? Comme d'habitude, comme vous le savez, la foire de Médon, c'est l'une des plus grandes foires de notre communauté commune. Cette année encore, on a réussi à avoir à peu près 120 exposants, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et malheureusement, on a été obligés de refuser une vingtaine. Maintenant, on ne va pas demander à la mairie d'agrandir la salle, mais ce qui montre quand même la réputation de notre foire. En gardant toujours cette grande convivialité, je dirais, de cette foire qui est caractéristique. Ah ben ça, c'est l'élément le plus important, convivialité, parce qu'il faut que les gens viennent ici déjà pour s'amuser, pas de stress. Moi, je mets particulièrement un accent sur le fait que les exposants sont là quand même pour faire du business. Donc, moi, l'objectif, c'est qu'une fois qu'ils quittent la foire, que les visiteurs qu'ils ont eus aujourd'hui puissent demain les rappeler parce qu'ils les ont vus à la foire. Toujours un moment très important, donc ici à Médon, avec un nouveau président. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très bien que la relève soit assurée, puisque ça fait quelques années que M. Jean-Claude Poiron désirait arrêter la vie au comité des fêtes, même s'il est toujours présent. Eh bien, remplaçons, c'est bien. Et il y met tout son cœur. Et franchement, je le félicite pour la réussite de cette première foire sous sa présidence. Une foire toujours aussi importante à Médon ? Oui, c'est très important. Les commerçants et les artisans de la commune plébiscitent cette foire parce que c'est un moment de convivialité, d'abord à Médon. Tous les ans, chaque artisan et commerçant sait qu'il va revenir à la foire de Médon. Et puis, la réussite fait qu'on en parle aux autres artisans des communes environnantes. Et on a toujours un grand succès. Cette année, ils ont refusé 20 personnes qui voulaient s'inscrire en supplément. Donc, c'est très important. Alors, est-ce que la mairie de Médon peut faire quelque chose, justement, pour accueillir plus de personnes ? Alors, pour l'instant, à part... Bon, la mairie participe. Ce sont les employés municipaux qui installent et qui montent tous les stands à l'intérieur et qui assurent la logistique. Et ce sera quelque chose qui existera toujours parce que, même s'il y a beaucoup de bénévoles, pour cette foire, c'est essentiel que la mairie y participe. Donc, agrandir, on a effectivement la salle municipale, la salle de sport, mettre d'autres barres noms peut-être sur les autres années ou envisager, pourquoi pas, la construction d'une petite salle à côté qui pourra aussi accueillir des nouvelles activités sportives, par exemple, au niveau du badminton, qui souhaitent s'installer sur la commune avec une création aussi de nouvelles associations. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cette foire de Médon. Moi, c'est bien. Déjà, c'est la chance qu'on a encore des foires comme ça, qui sont communales, que j'en ai perdu beaucoup, beaucoup. Elle est toujours pleine. Ça, c'est super. Et les bénévoles, heureusement, ils sont là. Ils sont là pour dynamiser. Le président, même qu'il est parti, il est toujours encore là. Et ça, c'est important. C'est le souci des grosses foires que j'ai perdu à cause de ça. Que c'est bien d'organiser. Mais après, il faut trouver les commerçants, déjà. Et au niveau sécurité, tout ça. Et là, c'est très, très, très dur. J'en ai perdu plein, moi, dans le vignoble nantais, tout. Des petites foires qui marchaient super bien. Là, ils ont arrêté à cause de ça. Ce qui est bien, c'est que là, les gens sont habitués, comme tous les dimanches ou même le samedi, les gens, ils prennent un verre de pignot en face. Et je leur fais des assiettes. Comme ça, c'est convivial. C'est le bon français. Justement, assiettes, assiettes de quoi ? Dedans, je mets du serrano, du lomo, de la rosette. Je mets du jambon. Dans les foires à venir, ne manquez pas Expova, la valette qui aura lieu les 19 et 20 mars, et la foire des Grefeuilles, les 2 et 3 avril. Allons-y, tout.